Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, je suis passionnée de tricot et je suis également teinturière artisanale de laine. Donc ma marque c'est la Roseray Arne. Bienvenue, donc dans cet épisode je vais vous partager 10 projets à offrir à Noël. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas à vous installer, prendre votre tricot et puis on est parti pour cet épisode. C'est parti ! Alors tout d'abord avant de commencer cet épisode, je vous remercie pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Merci beaucoup de me regarder à chaque fois. Et puis je vais vous présenter le pull que je porte. Donc il s'agit du pull Twig Tail de Nadia Crétin-les-Chênes. Un pull tout mignon, tout douillet, avec de beaux motifs en torsade sur le devant et le reste du pull en jersey. Donc là vous avez à l'arrière les épaules, le motif qui va jusqu'aux épaules à l'arrière. Puis un pull parfait pour la saison. Donc c'est parti pour ces modèles de projets tricots pour Noël. Donc si vous voulez offrir à Noël quelque chose de fait main, selon moi c'est plus agréable que de dépenser dans des choses que les personnes ne vont pas forcément apprécier. Quand on voit tous les sites de revente de cadeaux sur Internet, c'est hallucinant. Autant faire quelque chose que la personne va garder et qui sera utile dans le même temps. Donc le premier projet, il s'agit du bonnet Oslo de Petite Knit. Donc ce bonnet super simple à réaliser, super facile. Moi j'ai tricoté ce bonnet avec un brin de fil fingering et un brin de mohair. Donc le bonnet Oslo. Il est très basique mais très sympa à porter. Je vais vous le mettre. Vous voyez il fait très classe, très... Voilà il est très très bien. Très doux surtout et il couvre bien les oreilles. Ça c'est important. Donc le Oslo Hat de Petite Knit. Ensuite vous pouvez également tricoter et offrir le bandeau Frida de Atelier Émilie. C'est très très féminin, un petit cadeau très sympa à faire, très rapide. Et le patron est gratuit sur Ravelry en français. Donc que demander de mieux ? Donc, Atelier Émilie a toujours des patrons très élégants, très raffinés. Et le bandeau Frida, je trouve qu'il est bien. Il est bien à offrir, ça peut plaire. Je ne l'ai pas tricoté personnellement pour l'instant, mais ce n'est pas exclu. Le troisième modèle, ce sont les mitaines crèmes d'Atelier Émilie de nouveau. Donc, des petites mitaines toutes simples avec des petites côtes. C'est vraiment un modèle très simple, gratuit et en français. Donc, c'est un modèle que vous pouvez offrir et surtout réaliser rapidement à la personne de votre choix. Et puis, bientôt, il va faire très très froid. Donc, ça va arriver au bon moment. Voilà, le modèle numéro 4. Donc, il s'agit du Headband Swazik de Along Avec Anna. Vous voyez un bandeau très 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 simple, mais très beau. Donc, Along Avec Anna, elle fait des patrons en anglais, en français. Celui-là est gratuit. Vous le trouverez sur Ravelry. Je vous mettrai les infos en barre de description. Donc, c'est une autre forme de bandeau. Pas comme Atelier Émilie, mais il y a un petit peu plus de motifs. Et là, c'est selon vos goûts, en fait. En numéro 5, je vous propose la petite écharpe Mara de Audrey Borego. Donc, elle a une chaîne YouTube également. Je vous mettrai le lien vers le patron. Donc, c'est une petite écharpe toute simple à faire, très rapide. Et puis, qui peut être... Elle n'est pas très encombrante, mais ça couvre bien le cou quand même. J'aime bien les petits motifs. Donc, voilà, jetez un œil et dites-moi ce que vous en pensez. Le sixième modèle, il s'agit du Stowdrop Headband de Along Avec Anna. Donc, très beau modèle aussi de bandeau. Donc, elle en a fait plusieurs. Et celui-là, je l'aime particulièrement avec cette espèce de petite tresse-là. C'est assez sympa. Donc, très rapide à faire aussi, certainement. Donc, gratuit et en français sur Ravelry. Septième modèle, il s'agit des moufles impromptus. Promptu, donc d'Herry Room Natura Blog. Donc, c'est la teinturière qui a créé la marque d'Herry Room Natura. Elle a fait ce modèle de moufles très beau. Moi, j'aime bien. Et vous pourrez retrouver également le patron dans la barre de description, comme je vais vous l'indiquer. Et là, vous pourrez tricoter ce modèle très intéressant. Huitième modèle, il s'agit du col Rivière, également d'Herry Room Natura. Donc, un col assez sympa, avec des points ajourés, très très fins. Et en même temps, très doux. Donc, si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un, vous voulez être sûr que ça lui plaise, choisissez une couleur que cette personne aime bien. Et puis, vous pouvez faire ce col assez rapidement. Alors, les deux derniers modèles, donc le neuvième modèle, il s'agit d'un patron de chaussettes. Donc, les chaussettes basiques de Lissandre, en laine de type Dekas, c'est-à-dire des chaussettes assez épaisses. Elle a fait ce modèle gratuit. Je vous mets le lien et comme ça, vous pourrez le tricoter et puis en faire profiter vos proches. Et le dernier modèle, maintenant, c'est toujours un modèle de Lissandre Gourdain. Donc, il s'agit des chaussettes colloïdes 2.0, donc des chaussettes bicolores avec des petites côtes et des rayures. Très sympa comme patron. Et puis, à faire aussi rapidement pour quelqu'un auquel on tient. Écoutez, j'espère que cette petite sélection vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous comptez tricoter pour vos proches. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Et vous pouvez aussi faire un petit don sur la plateforme Ko-Fi. Donc, je vous mets le lien, tout ça en description. Et puis, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Bon tricot. Prenez soin de vous. Abonnez-vous !